Bonsoir. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Merci à Jean et Frédéric Thauby d'avoir invité Nature aux Comptes. Je ne m'attends pas, j'ai une petite voix. Plus près ? Je n'ai pas l'habitude. C'est bon ? Donc je répète, un grand merci à Jean et Frédéric Thauby d'avoir invité Nature aux Comptes. Nature aux Comptes, qui est composé de Marc-Henri et de moi-même. C'est une association que nous avons créée dans le but de sensibiliser les gens à la magnificence de l'eau. Ça fait bizarre. Car l'eau, pour nous, est vecteur d'information. Nous allons voir dans cette conférence. D'abord, que voyez-vous sur l'image ? Oui, une goutte d'eau, une fourmille, tout à fait. C'est une goutte d'eau. C'est une sphère, oui. On ne voudrait pas ça de magique, qu'elle n'éclate pas. Qu'elle est peut-être autre chose que de l'eau. Pourquoi garder cette forme ? Regarder un petit peu plus. La goutte s'ouvre et se referme. Ce n'est pas magique ? Nous allons essayer de comprendre le mystère de l'eau via cette conférence. Alors, elle n'est ni liquide, ni solide. Ni liquide, pourquoi ? Parce que si elle était liquide, elle s'éclaterait. Elle n'est pas solide, parce que, comme vous voyez, elle est souple. Marc-Henri parle du quatrième état de l'eau, que vous avez déjà entendu toute la journée. Ce quatrième état de l'eau s'appelle également l'eau morphogénique. Morphose pour la forme et Génose pour Je crée. C'est-à-dire l'eau qui donne la forme de la vie. Regardez, l'eau morphogénique est partout. Elle est dans l'eau de rivière. L'eau est constituée dans ses rochers, mais également dans la végétation. Et encore, l'eau vapeur. L'eau insecte, aussi. Tout est composé d'eau morphogénique. Nous sommes composés d'eau morphogénique. L'eau morphogénique a cette particularité. Je cache. Elle n'est pas liquide. Regardez ma main, vos mains. C'est ce côté souple, non liquide, qui ne coule pas. C'est comme une eau un petit peu, pour rétrécir, une eau un petit peu gélatineuse, souple et gélatineuse, qui se structure. Là, vous avez un animal qui est constitué de 99,99 % d'eau morphogénique. Et pourtant, cette eau a une forme, une forme de méduse, avec différents organes, différentes fonctions. Là, on est au paroxysme. Il n'y a pas plus d'eau sur le règne, sur la Terre. Je reviens un petit peu à cette slide. Revenons à notre fourmi. Pourquoi la fourmi a choisi cette goutte ? Et non une autre ? Dans la nature, il y en a plein d'autres. Il y a deux hypothèses. Soit c'est le hasard, on dirait la science. Mais pour nous, la fourmi est intelligente. Elle choisit l'eau. Peut-être parce qu'elle est en résonance avec elle. Peut-être qu'elle a un besoin particulier avec elle. C'est sa sensibilité qui est attirée vers cette eau. Je vais vous présenter différents aspects de l'eau. Donc l'eau matière, l'eau non matière, mais également l'eau consciente. Ça va être un petit peu brut au début, mais pour bien placer les choses. Abordons le côté matière de l'eau. Regardez. A votre avis, où vont toutes ces molécules ? La réponse est en bas à droite. Dans un premier temps, il y a la pluie, le vent, l'érosion. Tout ça part sur l'eau de surface. Puis après l'eau de surface, il y a l'eau souterraine où se déverse un lac, une mer, un océan. Et malheureusement, les stations d'épuration peuvent retirer uniquement les grosses molécules, mais toutes les petites molécules qui se retrouvent de nos déchets, se retrouvent dans notre autre réseau qu'on nous propose, voire qu'on nous impose. Je vais vous énumérer, malheureusement, plusieurs types de polluants qui se retrouvent dans l'eau de réseau, en l'occurrence. Les médicaments, les plastiques, les nanoparticules, les biocides. Dans ceux-ci, il y a les pesticides, les fongicides et les insecticides. Les métaux lourds, des particules nucléaires, des bactéries, des virus, des moisissures, également des produits chimiques, par exemple, le chlore que l'on met dans l'eau, mais également les mégots, qui utilisent beaucoup, beaucoup de polluants, très difficiles à biodegrader. Les produits phytosanitaires non biodégradables, par exemple, les lessives, mais également les champs électromagnétiques, électriques et les ultrasons. Il y a différents champs électromagnétiques, j'en parlerai un peu plus tard. La force de l'eau, c'est le solvant universel. L'eau aime tout. Quand je dis tout, elle aime à la fois cela, les plantes, l'air, elle aime tout. Elle se marie avec tout. Comment éliminer, comme on n'a pas trop le choix, aujourd'hui, d'avoir une autre réseau polluée ? Même si on a une source, il faut bien vérifier si elle n'est pas polluée. Si on fait un forage, malheureusement, ça tire dans la nappe réatique. Souvent, c'est très pollué également. On peut retrouver, en l'occurrence, des pesticides qui interdient depuis plus de 20 ans. Si vous avez un puits, un puits, c'est pareil. C'est de l'eau qui ronde, du nappe. Si vous avez de l'eau de pluie, en effet, il y a très peu de minéraux, mais par contre, vous avez toutes les pollutions qu'il y a dans l'air. Donc, également, toutes ces eaux sont polluées. Plusieurs solutions sont, à l'heure actuelle, sur le marché. Je vais en développer deux principalement. La première, c'est la filtration au charbon actif. Vous avez sans doute entendu parler. il y a charbon actif et charbon actif. C'est une méthode qu'on conseille plutôt pour les gros débits, ceux qui ont beaucoup de besoins de débitaux. Ce n'est pas pour le particulier, donc c'est plutôt pour les industriels, mais également pour les agriculteurs, céréaliers, etc., pépiniéristes, mais également tous les... Attendez, je perds les mots. et l'élevage, pardon, parce que les animaux souffrent beaucoup d'une eau pas nettoyée. Un professionnel sérieux qui viendra faire une analyse d'eau puis personnalisera en fait la filtration. Il n'y aura pas que du charbon actif. Par exemple, dans les forages, on a souvent un problème de manganèse ou d'excès de fer qui bouffe les tuyaux. Si l'eau est trop chargée, il y aura probablement une unité de turbidité, c'est-à-dire si elle est tellement chargée, il faudra faire un vortex de nettoyage pour retirer les grosses molécules et après passer sur la filtration plus fine. Alors quand il s'agit de gros débit, bien entendu, on ne parle pas de petites machines qu'on propose pour les particuliers. Ce sont des énormes unités. Comme vous voyez, des machines, des bouteilles de gaz liquide, d'oxygène liquide à l'hôpital, c'est un petit peu du même style pour chaque unité utile pour le professionnel, je le répète, industriel, les éleveurs et l'agriculteur, paysan et pépiniériste. C'est une méthode que Natureocante ne recommande pas aux particuliers parce qu'on n'a pas la maîtrise de l'eau qui sort. Pour la simple raison, c'est que le charbon actif a un volume pour les particuliers et tout petit et on se retrouve finalement un petit peu sans savoir vraiment si le filtre est saturé rapidement ou non. On ne sait pas vraiment d'où vient le charbon, on ne sait pas sa finesse. Les particuliers sont un petit peu perdues. Par contre, c'est une méthode, le charbon actif unique pour par exemple, si vous partez en vacances, vous partez une semaine en vacances, vous prenez les fameuses carafes qu'on propose dans les supermarchés, pour une semaine, c'est très bien. Mais à partir de quelques jours, en fait, il y a une saturation. Le charbon sature des polluants. Et ça, vous ne pouvez pas avoir de maîtrise, c'est-à-dire que ça se reverse dans votre eau de boisson. Je parle en l'occurrence de ces fameuses carafes. Et ça, vous ne pouvez pas savoir en faisant la dureté et du nombre de polluants qu'il y a dans l'eau. Donc, la maîtrise est un petit peu zéro. Par contre, pour les professionnels, bien sûr, ils ont des outils pour analyser que le particulier n'a pas. Pour cela, Naturocompte recommande l'osmose inverse. Alors, l'osmose inverse, qu'est-ce que c'est ? C'est la seule technique déjà qui permet de purifier son eau de quasi toutes les molécules polluantes, on va dire à 98%. Donc là, ça devient très intéressant parce que si vous êtes sérieux sur le changement des cartouches régulières, en fait, vous n'avez pas de soucis. Votre eau à la maison est purifiée, c'est-à-dire que vous n'avez plus que de l'eau à 98%. Je vais vous expliquer pourquoi 98%. Dans un premier temps, il y a deux parties dans l'osmose inverse. La partie pré-filtration et la partie membrane osmotique. La première partie, il y a plusieurs filtres. En l'occurrence, il y aura un petit filtre de charbon actif, mais il y aura en premier un antisédiment. Un antisédiment, en fait, il sert à retirer les grosses molécules qui se trouvent encore dans le réseau, c'est-à-dire les boues, les poussières, mais également les sables. Là, ça va jusqu'à 1 micron. Après, il y aura la fameuse petite cartouche herboactive qui, elle, permet de retenir le chlore, mais également les xénobiotiques que nous avons vus avant. Également, les particules de 0,1 à 3 micron. Après, il y a un filtre KDF. Le filtre KDF, c'est un alliage de cuivre et de zinc qui permet de baisser le chlore, mais également les métaux lourds. C'est intéressant, le plomb, le mercure, le phare, également le chrome. Également, l'hydrogène de sulfuré, le carbonate de calcium. Ces trois filtres sont indispensables pour la suivante qui est la membrane osmotique qui, elle, permet de faire passer uniquement les molécules d'eau. Là, c'est intéressant. Toutes ces préfiltrations, c'est pour protéger la membrane. C'est indispensable. Les préfiltrations sont à changer chaque année. La membrane osmotique, elle, c'est une membrane semi-perméale qui est faite d'un enchevêtrement un enchevêtrement de polymères qui sont dynamiques. Dynamiques comment ? Par la pression qui arrive dessus, mais également par la température de l'eau entrante. De temps en temps, quand ça bouge, il y a un trou qui se forme et là, seule la molécule d'eau peut passer. Savez-vous la dimension d'une molécule d'eau ? Zéro toit nanomètre. 0,3 nanomètre. Donc, seul 0,3 nanomètre passe à travers cette petite grille, cet enchevêtrement. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que là, enfin, on a de l'eau. Sauf qu'il existe des molécules plus petites, à savoir les nitrates, mais également la silice. La silice, ce n'est pas très grave, c'est utile pour nous, mais les nitrates, c'est un vrai problème. Là, malheureusement, pour les nitrates, il n'y a pas beaucoup de solutions à part avoir plusieurs cartouches de charbon actif et encore. Et encore. On peut à peu près enlever 40% des nitrates, mais pas plus. Donc, on va dire qu'on a une eau presque propre, soyons optimistes. C'est un achat qui est plutôt à long terme. Ça ne coûte pas comme la carafe qu'on a au supermarché. C'est un achat sur du plus long terme. Il faut voir ça sur... Vous ne payez pas les léputés d'eau, vous ne les portez pas. Vous faites attention à la planète, un petit peu plus. Et c'est un objet qui est pour moi central dans un foyer. maintenant. J'allais vous dire, en fait, ça serait bien que toute la maison soit propre. Dans ce cas-là, il y a une solution. Ce que je conseille personnellement, c'est d'avoir une grosse filtration au charbon actif. Mais grosse, comme je dis, c'est gros pour le particulier et pas pour le professionnel. C'est pareil bien les deux besoins, ils sont différents. À la sortie, à l'entrée de l'eau entrente, de l'eau de réseau en général. Et suite à cela, en fait, vous avez de l'eau à peu près propre. À peu près, parce qu'il y en reste quand même pas mal de choses, mais c'est qu'il y a beaucoup mieux de l'eau initiale. Donc, vous avez ça à l'entrée de chez vous. Et après, pour l'eau de boisson et l'eau de cuisson, vous utilisez l'eau de l'osmosa. Là, vous avez maîtrisé à peu près le cycle de l'eau. Mais ce n'est pas fini. Il existe d'autres transformations d'eau que je dois vous partager. La distillation, qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, est un peu une aberration écologique. C'est un peu beaucoup même. La distillation, c'est quoi ? En fait, on fait chauffer l'eau, donc il faut de l'énergie, de l'électricité, et ça enlève uniquement les minéraux. Tout le reste reste. On va lire un petit peu le paradoxe. Pas très intéressant. Les UV. Les UV, on en entend beaucoup parler également. Les UV, en effet, c'est intéressant, ça baisse la famine des bactéries. Ça baisse seulement, ça ne les émine pas. Puis après, vous vous retrouvez, par exemple, dans un bain de bactéries mortes. Très intéressant. Tout le reste reste. Alors c'est vrai qu'administrativement parlant, maintenant c'est obligatoire pour les piscines collectives. Donc sachez dans quoi vous pouvez baigner. La déchlorination. Déchlorination. Voilà. Ça enlève le chlore. Mais le reste, ça reste. L'adoucisseur. Ah, les adoucisseurs. L'adoucisseur, il transforme simplement le calcium en sodium. Et le reste, reste. Bon. Et en plus, vous avez une eau salée. Super pour les hyper-tendus. Super. Après, il existe également l'antitartre. L'antitartre, il y a un petit truc intéressant tout de même. L'antitartre magnétique, particulièrement. Le calcium, en fait, associé au carbonate de l'air, se change en aragonite et non pas en calcite. Je vais m'expliquer. Le calcite, c'est le tartre. C'est ce côté visqueux que vous pouvez toucher dans vos tuyaux quand vous retirez une machine. C'est un peu... Bon. C'est visqueux. Donc ce sont des lamelles de calcium associées entre chaque lamelle de biofime. Le biofime, c'est quoi ? C'est une prolifération bactérienne. ça fait du tartre. Alors que l'antitartre magnétique, lui, au lieu de faire du tartre, il fait de l'aragonite, c'est-à-dire du calcium, en aiguille. Donc le biofime ne peut pas se placer. Donc ça reste un calcium circulant. On ne l'a pas enlevé, il est transformé. Tout le reste reste. Par contre, ce qui est intéressant dans l'antitartre magnétique, c'est que c'est la non-matière, le magnétisme, les aimants qui informent la matière. Alors je vais répéter, c'est important. Il existe plusieurs filtrations. Pour les professionnels, on part sur des grandes unités de charbon actif qui est l'élément principal avec des pré-filtrations spécifiques à l'eau de forage, de l'eau qu'ils ont en fait, il faut faire avec. Et pour le particulier, si vous souhaitez être autonome, passez sur l'osmose inverse. Il y a tout et n'importe quoi sur le marché. OK. L'association a créé une petite brochure pour que vous soyez autonome. Autonome pour choisir la machine qui vous corresponde. Que ce soit en fonction de vos besoins, de votre budget, de votre place, etc. Vous avez tous les détails dedans. L'osmose inverse me donne de l'autonomie. Il faut être sérieux sur le changement des cartouches, bien sûr. Tous les ans, tout ce qu'il y a avant la membrane osmotique, on le change. Et la membrane osmotique durera 3 à 4 ans. C'est ce qui coûte le plus cher. C'est l'unité centrale. Alors, je rappelle, ou je précise, Nature aux comptes ne vend pas de machines. Nature aux comptes ne donnera pas de marques. C'est important parce que nous sommes une association à but informationnel. Par contre, si vous avez déjà vous hésité entre deux machines, on peut vous donner une orientation. Bien sûr, on est là pour ça. D'accord ? Mais par vous-même, avec cette brochure accessible à tous, vous pouvez être autonome à choisir ce qui vous correspond. Voilà, on est passé sur l'eau matière. Ah oui, ça, c'est un... C'est l'Australie. L'Australie, au lieu de laisser couler tout le long des rivières, utilise ce système-là pour éviter, bien sûr, que ça descende jusqu'à la mer. Bon, c'est ainsi un système comme un autre. Après, l'information de tous ces déchets, bien sûr, est là. Mais l'idéal, c'est quand même d'éduquer les gens, de ne pas jeter et encore mieux, de ne pas consommer ce genre de produit. Nous allons aborder maintenant le chapitre de l'eau non matière. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est le non matière ? Alors, à cette étape, nous utilisons la physique quantique. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas vous perdre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette physique, qu'on appelle également la physique du vide, nous dit que le vide n'est pas vide. Il est rempli de fréquences électromagnétiques. Ces fréquences électromagnétiques, en fait, c'est comme de la musique de l'univers. Et cette musique nous influence chaque jour, depuis notre naissance, par toutes les planètes et jusqu'à la fin. ici, dans cette image, est représentée par des creux et des bosses, ce fameux champ quantique, ce fameux vide que je viens de vous expliquer. Ce sont des ondulations de fréquences électromagnétiques. En bleu, chaque sphère est un domaine de cohérence. Un domaine de cohérence est rempli de 10 millions de molécules d'eau. et chaque domaine de cohérence est connecté aux champs électromagnétiques qui sont interdépendants. Alors l'eau, soit elle se comporte de façon cohérente ou incohérente. Incohérente, c'est un vin un petit peu dans tous les sens. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle va à droite, elle va à gauche, en haut, en bas. Cette eau, on va dire que c'est celle qui retient les salles et les nanobules de gaz. Et l'eau cohérente, elle, au contraire, fonctionne de façon comme un bloc, comme un régiment. Tout le monde en même sens, en même temps. Toutes les molécules se mettent ensemble au pas. Et il faut à la fois autant d'eau incohérente et d'eau cohérente pour que la formation soit maximale. L'information, c'est quoi, en fait ? C'est l'association à la fois des domaines de cohérence associés, connectés aux champs électromagnétiques. Petit aparté, les champs électromagnétiques sont naturels, viennent du vide, mais toutes les technologies d'aujourd'hui, malheureusement, perturbent ce champ. D'où le fait que les domaines de cohérence sont perturbés, sont fluctuants, et qu'on se retrouve avec des maladies, par exemple, en lien avec notre eau morphogénique qui est elle-même perturbée. C'est pour ça qu'il faut éloigner un petit peu toutes ces technologies de l'eau que nous buvons, que nous bougeons, essentiellement. mettons notre eau qui se régénère toutes les nuits. Il est indispensable d'éteindre toutes ces technologies, toutes ces technologies, même loin du 50 Hertz du réseau électrique. Regardez un petit peu ce qui se passe. Les mitronomes, ce sont les molécules d'eau. Elles vont dans tous les sens. Elle est incohérente, elle fait un peu sa vie. Je joue la musique que je veux. Les molécules d'eau sont mises sur ce plateau qui correspond au vide, à ces fameux champs électromagnétiques. Les ondes, les creux et les bosses qu'on a vus précédemment. Que se passe-t-il ? Tout le monde se met à l'unisson. En fait, le champ permet la régulation de l'eau. On appelle ça une eau structurée en domaines de cohérence. C'est pour vous imager les domaines de cohérence qui ne sont pas si simples à comprendre. Là, c'est un autre exemple. plein. Chaque pancarte est un domaine de cohérence. Il suffit de changer l'orientation, on a une autre information. Il n'y a que les Chinois qui savent faire ça. C'est incroyable. Tout le monde est important. Les oiseaux ne se touchent pas, sont connectés les uns aux autres. Les poissons, ils sont tous cohérents. Voilà. Petit exemple. Normalement, la durée de vie d'un domaine de cohérence sans perturbation électromagnétique est infinie. Une cellule est infinie. Un arbre est centenaire, millénaire. Il peut continuer à l'infini. Mais regardez un petit peu nos nouvelles technologies, ce qu'elle fait. vous voyez très bien par vous-même l'électromagnétisme imposé à cet arbre. Mais il n'a pas aimé. C'est quoi le boîtier ? Le boîtier en bas ? C'est un boîtier Linky. C'est les nouveaux boîtiers qui vont être imposés à partir de l'année prochaine à tout le monde. 2022, ça sera plus qu'obligatoire. Ça sera avec des amendes, malheureusement. J'ai appris ça par l'électricien qui est venu ouvrir mon compteur il y a très peu de temps. J'espère. J'espère. Je l'espère pour la vie. Il faut lutter. Oui, il faut lutter. Alors, je reviens à mon eau. On l'a nettoyée. C'est la première étape. Indispensable. On purifie l'eau. La deuxième étape, pour que les domaines de cohérence se stabilisent, il faut rajouter de l'information. Et oui, un petit peu d'information minérale, c'est l'idéal. Il y a plusieurs formes de... On appelle ça la deuxième étape la reminéralisation. Il y a plusieurs possibilités de reminéraliser. L'eau de mer est idéale parce qu'elle a tous les minéraux. La cellule, en fait, elle choisit ce qu'elle a besoin. Nous aimons particulièrement l'eau de Quinton. Mais également, un grain de sel naturel, gris, suffit, en fait, pour reminéraliser, restructurer les domaines de cohérence. Le citron, très bonne idée aussi. Dans cette brochure, je donne plein d'autres exemples. L'eau de citron, l'acide humique. Par exemple, vous prenez une tisane, vous réinformez, vous restructurez, vous donnez une information végétale avec des minéraux et des vitamines, etc. Deuxième étape, indispensable. Alors là, nous avons nettoyé l'eau, nous avons remis de la cohérence, mais cette cohérence, ça serait bien de la multiplier pour la simple raison que là, notre eau, elle manque un peu de vie. à les nettoyer, mais l'idéal, c'est qu'elle soit compatible avec nos cellules, mais également celle des plantes et celle des animaux avec lesquels nous allons les désoiffer. La troisième étape pour nous est la dynamisation. La dynamisation, en fait, il suffit de regarder la nature. Victor Schorberger, en fait, c'est ce qu'il a fait, un forestier autrichien. Il a regardé comment se comportait l'eau dans la nature. Il a remarqué, en fait, ces ondulations naturelles. et il a regardé également dans l'eau et il se passe à l'intérieur de l'eau des tourbillons. Et il a remarqué, comme par hasard, les poissons allaient se nourrir principalement du plancton à ce niveau-là. Et donc, il a étudié ça de plus près. Il a remarqué que l'eau était plus vivante, plus à même à répondre à nos besoins, plus attirante aussi. Si les animaux y vont, pourquoi pas nous ? Et en effet, le vortex par exemple, une des manières de dynamiser l'eau, ça apporte à la fois de l'air et du mouvement. Donc, des nanobulles d'air et du mouvement. Comme vous avez expliqué Marc-Henri tout à l'heure, en l'homéopathie, plus c'est dilué, plus c'est succussé, donc dynamisé, dilué, succussé, plus il y a de domaine de cohérence, plus l'information est multipliée. Donc, c'est une dynamisation très intéressante. Il en existe plein d'autres. Par exemple, vous mettrez votre eau à la Lune, au Soleil, à des couleurs. Là, vous dynamisez façon couleur. C'est vous qui choisissez l'information que vous voulez mettre en dynamisation, en vitalisation de votre eau. Il peut y avoir des électrodes comme le propose Jean-Tobie avec sa machine. C'est une électronise. Donc, vous choisissez le bâton qui correspond du carbone, du cuivre. C'est principalement ce qu'on donne pour les végétaux. et pour vous, que le carbone suffirait, peut-être une électrode d'or ou d'argent. Si par exemple, vous avez une infection chronique, l'argent est intéressant. Vous êtes libre, vous choisissez en fonction de votre besoin. Il peut y avoir tout simplement l'intention que vous donnez à votre eau. vous aimez votre eau. Vous avez une gratitude envers elle. Ça, c'est une information. Les infrarouges. Marc-en-Rien en a parlé cet après-midi. De nos mains, ça ne coûte rien. Vous pouvez informer votre eau et donner l'information que vous souhaitez via vos mains. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la matière et de l'eau matière et de l'eau non matière. Mais qu'est-ce qui est à la fois matière et non matière ? C'est à vous. Qu'est-ce qui est à la fois matière et non matière ? Vous avez une idée ? Les nuages. Les nuages. L'énergie, j'ai entendu. Les fleurs. Pourquoi pas. Le vide. La lumière. C'est très beau tout ça. Frèrement. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une unité entre cette dualité et matière non matière ? Qu'est-ce qui peut exister en unité ? Unité de tout cela. La relation, j'ai entendu. Oui. Pas trop d'idées ? Pas d'autres idées ? Marc m'a dit la monade. Super. J'aime beaucoup aussi. La présence, nous en parlait de la conscience. La conscience de l'eau. On parlait en fait de l'eau consciente. La conscience, en fait, de la conscience découle l'information. L'information informe la matière. La conscience, on peut dire le vide. On peut dire les fleurs qui découlent de tout cela. Du vide, en effet. j'ai entendu les relations. Tout découle de cette conscience. J'ai entendu la lumière. En effet, tout cela découle de la conscience. Tout cela fait un. Alors, la caractéristique de la conscience, c'est qu'elle interprète l'information mémorisée dans l'eau. C'est la seule qui puisse décoder ce que vous mettez dans votre eau. Et c'est pour cela qu'on a un appel vers cette eau et des fois, on est plutôt rebouté ou on se force. Ce n'est pas un bon signe. Ça signifie que l'eau, elle ne vous correspond pas. Ça ne fait pas résonance. Par contre, si vous avez soif, il y a une caractéristique dans cette eau que vous avez besoin. La conscience est partout. Dans les plantes, les animaux, les humains et même dans l'eau de cette bouteille, il y a une certaine conscience. Plusieurs personnes ont essayé de matérialiser cette conscience. Masaru Emoto, a montré par cristaux de glace l'interaction qu'il pouvait avoir lui avec l'eau. Malheureusement, l'eau glacée n'a plus de vitalité, donc elle n'a plus l'information de vie. C'est joli par contre. Marc-Henri travaille avec la machine électrophotonique qui donne l'effet corona, mais amélioré de l'eau. Là, il s'agit de dilutions homéopathiques. Comme vous avez compris, l'eau bâti se base à créer les produits avec de l'eau. C'est un moyen de visualiser l'information mémorisée dans l'eau via les électrons et les domaines de cohérence. Un autre exemple, l'acteur réalisateur Bernard Blanquin a trouvé un moyen simple de montrer l'interaction que nous avons nous avec nos humeurs, avec l'eau en fait, selon nos humeurs. L'eau qu'il utilise, c'est du sérum physiologique qui est très proche de notre sérum. Regardez, l'étude, c'était sur plusieurs personnes, de prendre une fiole de sérum physiologique, de se promener toute la journée, de faire sa vie. Ce sérum est branché à un ordinateur qui va prendre un petit peu les différences que l'eau peut émaner avec la seule contrainte qui était à la fin de regarder une vidéo sur l'eau. Regardez par vous-même. La personne prend la fiole, c'est un tableau général. Elle prend la voiture, elle veut voir son médecin, probablement elle est restée dans la salle d'attente, l'eau a interagi. Elle rentre dans la voiture, elle pense peut-être à une petite pâtisserie, il serait sympa, ça remonte. Faire la cuisine, ça remonte. Et à la fin, tout en haut, on a la fameuse vidéo sur l'eau. Là, on voit très bien que l'eau liquide, c'est le seul qui a montré avec l'eau liquide, que l'eau interagit. L'eau a une sensibilité avec nous. Comme vous avez vu avec le travail de Jean-Tobie, de Pedro Ferrandi, mais également de Joël Stanheimer, ça révèle que tout a une conscience, tout ce qui est constitué d'eau a une conscience et interagit avec nous. C'est un peu à nous de nous ouvrir davantage. Je parlerai également des élixirs floraux qui ont, en l'occurrence, une marque française qui a la gratitude de simplement prendre la fleur sans la couper et de mettre l'information de la fleur dans l'eau avec le grand respect et le grand remerciement de la fleur. Les domaines de cohérence, l'information est stabilisée via un petit peu d'alcool, de l'alcool stabilise l'information et vous avez des élixirs floraux vraiment de très bonne qualité. Je reviens à notre slide initial. L'eau est un être sensible. L'eau et conscience sont reliés. Maintenant que vous savez un petit peu tous ces détails, sur l'eau, vous ne pouvez plus boire l'eau comme une matière inerte ou sans conscience. Il devient difficile après d'avoir toutes ces informations que vous avez eues sur la journée. de faire les choses de façon automatique. Buvez une eau propre. C'est l'eau que vous buvez. C'est l'eau qui va vous constituer dans le temps. Premier détail. Celui que vous donnez également à vos animaux. Celui que vous donnez à vos plantes. Pareil. Pourquoi leur donner une eau du robinet, des structurés et avec d'autres choses que de l'eau ? C'est normal qu'elles font grisimines souvent. Un grand respect sur l'eau est indispensable. dans la conscience, dans le respect. J'aimerais partager, remercier particulièrement Marc-Henri qui, grâce à lui, je ne serai pas là ce soir, à cette place en tout cas. Donc, grand merci à Marc. Ici, vous avez tous ses écrits que vous pouvez retrouver bien sûr ici, mais également sur notre site Marc-Henri.org. Vous retrouverez également sur le site tous les articles en libre accès scientifique. Il y a une page attitrée à cela. Voilà. Et donc, c'est 40 ans de travail. Merci Marc de nous faire partager toutes ces informations. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, je suis là. Merci. Merci. Avez-vous des questions ? Oui ? Oui ? L'eau matière ? Oui ? Oui. Oui. Alors, en fait, ce n'est pas sur la consommation, simplement, il y a une saturation. parce qu'il y a un auto-nettoyage qui ne se fait pas sur les premières cartouches, qui se fait uniquement sur la membrane osmotique, si votre machine est sérieuse. Bien sûr. Même si on est cinq ? Même si on est cinq. C'est quelque chose qu'il faut changer tous les ans sans réfléchir. La membrane osmotique, il faut l'adapter, par contre, à son volume d'eau qui sera tiré de la machine quotidiennement. Si, par exemple, vous utilisez 100-150 litres d'eau par jour, c'est déjà pas le cours en cuisine et en boisson. 50 gallons suffit, donc c'est des capacités de purification de la membrane. Ça suffit. Par contre, si vous en avez besoin de plus, il faut changer les gallons. Tout est noté dans la brochure en détail. Je n'ai pas dit également, mais je l'ai vu tout à l'heure. Ce petit outil... Ce petit outil coûte 20 euros. Il est fort utile pour la simple raison que ça s'appelle un TDS, un Total Dissolver Solid, juste très mauvais en anglais, pardon. Ce petit outil, en fait, vous pouvez l'acheter en tant que particulier dans une boutique de bricolage et vous pouvez savoir le nombre de particules par centimètre cube. Donc, vous mettez votre eau avant l'osmoseur, après l'osmoseur. Déjà là, vous avez blanchi tout ce que vous avez enlevé. Par contre, ça mélange tout. Les minéraux, les polluants, d'accord, on n'a pas de détails. Mais avec ce petit stylo, en fait, vous avez déjà une idée si votre eau est chargée ou pas. Et en fonction du fait qu'elle soit chargée ou non, il faut mettre des pré-filtres en fonction. La membrane, elle reste à part. C'est le centre de l'osmose. D'accord ? Les pré-filtrations, c'est tout simplement pour la protéger qu'elle dure longtemps dans le temps. Parce que sinon, les polymères, ils vont vite se saturer. Et l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est d'être autonome dans le temps. Voilà. Par contre, si vous avez une eau dure très calcaire, en entrée, c'est intéressant de mettre l'antitarte magnétique avant l'osmoseur, avant les membranes, avant les pré-filtres. Mettez ça en premier. Les pré-filtres, comme ça, vous les protégez eux également. Et par contre, l'antitarte, il faudra changer peut-être tous les 6 mois si c'est très dur. Voilà. En fait, c'est simplement en fonction de votre eau, personnaliser les cartouches. Et on est là pour ça. Si vous avez des questions, vous savez à peu près à combien est votre eau, grâce au TDS, on peut vous dire à peu près TDS. Total Dissolver Solid. dans les magasins de bricolage ou sur Internet. TDS, tapis TDS, ça sera noté. On peut le faire circuler si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas le droit, c'est vrai. Excusez-moi. Oui, madame ? Oui, je voulais vous poser. Moi, je n'ai pas de filtre à eau pour le moment. Et c'est vrai que tout le monde dit que les filtres à osmose inverse, c'est ce qu'il y a de mieux. mais si j'ai bien compris, on rejette de l'eau aussi. En effet, il y a une partie de rejet concentré, c'est un rejet concentré des polluants, de l'eau entrante, qui est indispensable pour la pérennisation de vos cartouches. Donc, ceux qui vous vendent des machines en disant on ne perd pas de lit d'eau, ce n'est pas sérieux. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Il faut un rejet concentré de polluants. C'est ce côté auto-nettoyage. Il y a certaines machines, il y a une petite mallette à tourner pendant une minute chaque semaine. Ce n'est pas très compliqué quand même. C'est ça le rejet concentré. Il y en a aussi qui perdent de l'eau en permanence. Des fois, c'est un pour un. C'est l'idéal. Des fois, ils perdent plus que de l'eau qu'ils nous donnent. Il faut qu'ils perdent d'eau obligatoirement. Les polluants, il ne faut pas qu'ils se stockent, il faut qu'ils repartent au réseau. Vous n'allez pas les garder. Sinon, ça va faire une crasse. Vous n'allez pas avoir une eau propre même après l'osmoseur. Ça va s'atturer de suite. Par rapport à ça, vous vous dites qu'il y en a qui rejettent très peu d'eau, d'autres beaucoup. Un, un, ce serait l'idéal. Un litre pour un lit de perdu. Donc, on consomme le double en fait. Oui. Ça, c'est le top. Un, un. Il y en a, ils perdent plus. Merci. La qualité de l'osmoseur, tiens, c'est sur cela. Vous pouvez la récupérer. Il y a des machines qui permettent d'avoir un petit tuyau. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer votre sol, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans les toilettes. Si vous avez une toilette à eau, vous pouvez l'utiliser pour faire vos vitres, pour nettoyer votre terrasse dehors. Voilà. Après, vous avez l'embarras du feu. Que pour faire le ménage ? Ce n'est pas une eau que vous devez mettre en vous. C'est tout. Ou donner à vos plantes ou à vos animaux. Ce n'est pas donner à du vivant. C'est simple. Vous pouvez vous baigner dedans, mais... Pas que dans cette eau. Il faut qu'elle soit très diluée, alors. Je voulais préciser également qu'un vendeur d'osmoseur, s'il est sérieux, il a fait une étude sur sa machine. Nous, à l'association, nous proposons des expertises. Il y a plusieurs boîtes qui nous ont proposé, demandé plutôt, de faire des expertises. Déjà là, ils sont limpides. C'est une bonne chose. Nous, on trouve qu'ils sont sérieux. Ils nous ont montré complètement leur technique. Si il y en a, c'est très flou. Il y en a, il y a des concepts. Même nous, on ne les comprend pas. Et puis, il y en a, ils ne veulent absolument pas montrer, dire ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas. Moi, ça ne nous plaît pas, en tout cas. Parce que si nous, une association qui donne de l'information pour voir la plus propre, de boire une eau la plus propre possible, si on n'a pas l'information, comment le particulier peut l'avoir ? Voilà. Donc, s'il y a une étude, une expertise, que vous faites par Marc Henry ou pour quelqu'un d'autre, ça montre déjà un petit peu un sérieux aussi. Et aussi, dernière chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une SAV. C'est super important. Une boîte sérieuse a une SAV. Parce que, comme toute machine, ça tombe en panne de temps en temps. Ça, beau être mécanique, ça peut tomber en panne. Et si vous n'êtes pas du tout bricoleur pour tourner des, pour visser, en fait, des tuyaux d'osmoseurs qui sont vraiment très simples, maintenant, vous faites appel à un professionnel, il n'y aura aucune fuite. évitez le téflon que vous mettez, en fait, pour fixer les boulons d'eau. Le téflon, c'est cancérigène. Mettez de la filasse. La filasse, on aura du mal à la mettre. Vous mettez un corps gras et vous la mettez facilement. Là, c'est nickel, vous n'aurez pas de flûte. D'autres questions ? En fait, moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait la personne sur le rejet de l'osmose inverse. Il y a souvent une barrière psychologique chez les personnes par rapport à ce rejet d'osmose inverse. Je pense que c'est important de resituer ce rejet dans la consommation d'eau globale. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Marc-Henri, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, on a 80% à 90% de l'utilisation de l'eau, c'est pour la culture agro-industrielle et l'industrie. 10%, c'est pour la maison. La consommation d'eau pour l'usage corporel, alors que c'est notre matière intime, c'est 1%. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir relativiser et remettre dans l'ensemble la perte, le rejet d'eau pour avoir une eau d'une qualité unique dont les organismes ont toujours rêvé. À un moment donné, il faut faire la part des choses aussi. Donc, rappel. Merci. Jusqu'à ce qu'on trouve la solution pour les rejets, bien sûr. Oui. Donc, trois étapes, je vous rappelle. Purification, remunérisation, dynamisation. C'est indispensable. Voilà. Après, si vous avez, bien sûr, une source non polluée, alors là, c'est le pied. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ça chez eux. Est-ce qu'il y a d'autres détails que vous aurez besoin sinon, vous savez que tous les détails se trouvent dans cette petite brochure. Pour avoir une question, oui. Oui. Ma question, c'est pour avoir votre avis sur un passage par une lagune avec des plantes aquatiques, une cascade à vortex, la reprendre, la refaire circuler, et puis qu'elle soit abritée, des feuilles mortes qui tombent, qu'il n'y ait pas d'animaux qui puissent vraiment venir dedans. Moi, j'aurais vraiment envie de mettre ça en place et j'y suis presque à faire ça. Oui, mais ton eau en 30, c'est quoi ? Ça va être l'eau de pluie. L'eau de pluie ? Oui. On en a parlé tout à l'heure, en fait, l'eau de pluie, il n'y a pas beaucoup de minéraux, soit, il n'y en a même pas, mais il y a tout le reste. Tout ce qui tombe de la pluie, tout ce qu'on rejette par notre véhicule, par exemple, ça se retrouve dans ton eau de pluie. Et c'est là que, quand ça passe par la lagune, notamment quand il y a des écorces et qu'il y a du mycélium qui arrive à se développer sur le bord de la lagune, et bien moi, j'ai envie de faire vraiment confiance à ça, à cette symbiose qu'il va y avoir entre les plantes aquatiques et les mycéliums sur la bordure, en aérobie. Oui, si c'est un peu surélevé, tout ça, ça fait des échanges. Stamets utilise en effet les mycéliums pour nettoyer des terrains extrêmement pollués. C'est un Américain qui a trouvé ça, c'est très intéressant. On ne l'utilise pas, je ne sais pas pourquoi. Les décharges sauvages laissent vraiment beaucoup d'impact sur la nature, c'est un grand n'importe quoi. Et en effet, les mycéliums ont cette capacité d'avaler les polluants et on ne sait pas ce qu'ils en font, mais en tout cas, ils les transmutent, ils disparaissent. C'est incroyable. Donc en effet, c'est une belle solution. Mais il ne faut pas que tu bois l'eau de la pluie à la lagune entre les deux. Il faut que le cycle passe dans ta lagune, peut-être revenir, faire une analyse quand même, ça serait bien. Savoir si ça enlève tout, s'il te faut une capacité supplémentaire de plantes, de mycélium, et après doser. Et le problème des particuliers, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire des analyses avant, après, si c'est tout de suite 500, 1500 euros. C'est complexe. Oui ? Attends, prends le micro, Serge. Bonjour. J'ai ce système, donc Osmoser, que j'utilise depuis maintenant 3-4 ans, nous en sommes très contents. Et comme nous sommes aussi, comme nous étions aussi sceptiques un petit peu sur le résultat, on a acheté aussi un stylo particules par million. Le TDS, le fameux. qui donc montre bien qu'on est à zéro, on finit à zéro, on finit à 20, quoi. 20 ? 20. Ensuite, un jour, donc il n'a pas mal pu, ça a magasiné l'eau sur la terrasse, sur un endroit où on met de l'eau pour les oiseaux, et puis on était à 380, je ne sais plus combien de ppm. Comme l'eau du robinet, l'eau qui sortait, non, du robinet. C'est la moyenne, 300. Ensuite, en interrompente, je suis rebondi par rapport à ce que disait la personne tout à l'heure, donc en interrompente, dans lequel on avait fait des trous pour 1 mètre après des plantes. Et puis on se dit avec Aurélie, mais attends, on va aller tester là-bas. Donc on est tombé à 80, à 40, et on est arrivé presque à 30 sur le dernier trou, tout ça, sur 10 mètres. Eh bien, super. Mais maintenant, est-ce que ce serait consommable ou pas, cette eau-là ? Ce serait bien de faire une analyse. Après, faites un peu à votre ressenti. Mais moi, je pense que là, il y a quand même une belle baisse. C'est incroyable de descendre de 300 à 30. Ça doit être des plantes phyto-dépuration, en fait. Là, pour l'instant, on n'avait rien mis sur le terrain, c'est juste que ça a drainé. Donc je ne sais pas par quel système ça a enlevé, mais en tout cas, il y a eu un test mesuré. Reprenons qu'il y ait autant de baisse. Pour être honnête, déjà. Après, il y a des plantes, en effet, qui absorbent, qui transmutent, qui remettent dans l'air, qui remettent dans leurs racines, qui stockent. Est-ce que ça se rejette ou pas ? Ça, c'est de l'expérience à faire dans le temps. J'avais une autre question. Il existe parce que, est-ce qu'il existe un système osmoser ? Mais osmoser, ça marche quand même avec la pression de l'eau. Maintenant, si on va quelque part, je ne sais pas, on n'a pas d'eau à proximité, mais on a un ruisseau. Est-ce qu'on pourrait pouvoir... Est-ce qu'il existe des systèmes dans lesquels on peut extraire cette eau-là ? Je n'ai pas donné tous les détails, mais l'osmoser inverse, en fait, est souvent vendue avec une pompe pour mettre plus de pression et que l'eau propre sort plus rapidement. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il reste un petit filet quand même pour que chaque molécule d'eau passe à travers l'enchevêtrement de polymère. C'est lent. Donc, c'est un petit filet d'eau. En effet, il existe des pompes pour pousser un petit peu plus cette pression et donc que l'eau propre sort plus rapidement. Là, c'est votre cas. En fait, il faudra ajouter une pompe supplémentaire à votre osmoser. Par contre, l'information 50 Hertz utilisée par le réseau informera votre eau parce que les domaines de cohérence sont fluctuants, comme je vous ai dit à la sortie de l'osmoser. Après, il faut redonner une structure, des domaines et une information de vie. Donc, si vous arrivez à ne pas donner cette information 50 Hertz dans votre eau, c'est parfait. Mais malheureusement, c'est mieux d'éviter l'électricité. C'est mieux pour ne pas avoir cette information-là parce que c'est vraiment une information anarchique qui est fluctuante, qui est fluctuant. Oui, il faudrait sinon du continu, mais vous avez tout de même l'information des 12 volts, même s'ils sont continu. Pourquoi il y a ça ? J'ai mis des aimants à la sortie de l'osmoser. Est-ce que c'est suffisant pour deux informations ? Alors, les aimants, en fait, ça augmente les fréquences. Ça, c'est la technicité de marque. Je m'avancerai moins. Mais ça donne une information magnétique. Ce n'est pas obligatoirement utile pour retirer l'information 50 Hertz, qui, en fait, reste en mémoire des domaines de cohérence. Les domaines de cohérence, en fait, quand ils sortent de l'osmoser, en fait, elle n'a plus d'informations. Donc, elle prend n'importe laquelle. Celle qui se trouve dans l'environnement le plus proche en premier. tout ce qui est magnétisme, ce que vous avez mis, c'est la première information qu'elle aura. Mais elle aura aussi votre téléphone portable qui est un mètre, qui appelle tout le temps à de l'information électromagnétique, aléatoire. Il y aura le cinquanteur si vous utilisez l'électricité pas très loin. C'est très complexe, en fait, d'avoir une eau vraiment pure. Vraiment, c'est très complexe. Ma part, avoir une source, c'est être en zone blanche. en tout cas, aujourd'hui, il faut faire au mieux. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand on la voit, étant donné que la matière est composée finalement de 80% de nos matières, si on envoie une image par rapport à ce que parlait de la somme toute à l'heure, donc, c'est comme ça. Est-ce qu'on informe cette eau à ce moment-là ? Oui, bien sûr, on l'informe avec n'importe quelle intention, que ce soit avec une plante, que ce soit avec votre pensée, votre imagination. Bien sûr, tout est information, car tout est conscience aussi. c'est vous qui choisissez l'information, c'est ça qui est idéal, en fait. Si vous pouvez visualiser cette plante et la mettre à la sortie de votre osmoseur, c'est l'idéal. Mais chapeau bas, quand même, pour être constant. Vraiment. Ou à moins de mettre la musique de la plante à l'intérieur de l'osmoseur, c'est ce qui existe, en fait, par exemple, le produit que propose Jean-Tobis, c'est cela, c'est qu'il y a tout de suite une information carbone-cuivre avec une mélodie de plante, avec de la lumière, de la LED. C'est une information, ce sont plusieurs informations entre elles, et sa structure, l'eau, ça lui donne une information. C'est vous qui choisissez l'information que vous mettez dans votre eau, vous êtes maître. mais une information suffit. Petit détail que Marc s'attache aussi à cela, une information suffit. La musique, ou la lumière, ou les électrodes, ou les mains, ou l'intention, ou les images, ou l'eau de mer, ou le citron, voilà, ça suffit, une information. Mettre plusieurs informations tue l'information. C'est pour ça qu'il faut choisir bien son information, un petit livret consacré à cela, à l'exformation, c'est-à-dire l'information que vous choisissez, vous enlevez toutes les informations inutiles, qui sont paralysantes. Oui, ça devient un parasite. J'ai oublié un tout petit détail qui est quand même important. Avec le TDS, vous pouvez savoir le nombre de millions de particules par centimètre cube. L'idéal, c'est en dessous de 50 ppm. C'est quand même important que je vous le dise, pour voir qu'elles sont compatibles avec nous. En dessous de 50, c'est l'idéal. L'équivalent de ce chiffre, vous pouvez l'avoir sur les bouteilles, il s'agit du résidu à sec. Il faut qu'il y ait pareil, 50 mg de résidu à sec par litre maximum. Pour que ce soit compatible avec nous, que ça n'abîme pas nos reins, que ça ne se stocke pas ni dans le cerveau ni dans les articulations. C'est la même chose que la recherche en PPM, à peu près. Sauf que là, il y a tout dedans. Comme dans la bouteille d'eau. Toutes les bouteilles d'eau ne sont pas propres. Et en plus, il y a le plastique. Tous les plastiques, malheureusement, rejettent. Il n'y a seulement que deux plastiques qui ne rejettent pas. Je voulais vous le dire également. Le triangle avec un 4 dedans. Le triangle avec un 5. Je vais vous donner exactement le nom de ces plastiques. Le polypropylène, c'est le 5. et le polyéthylène, basse tensilité, c'est le 4. Ce ne sont les deux seuls plastiques qui ne rejettent pas. Par contre, si vous mettez votre eau dans un plastique, il y aura l'information plastique. C'est vous qui choisissez. Vaut mieux du vert, plus stable. Attention, vert bleu aussi. Le colbat est une information toxique pour nous. Attention, plutôt des verres brins. Voilà. Les couleurs informent, c'est une information. Dans la brochure, oui. Il y a deux plastiques stables, le polypropylène et le polyéthylène, bien sûr, basse tensilité. Ce sont les deux seuls stables. Celui avec le triangle en dessous d'une bouteille, c'est obligatoire en Europe d'être noté, vous avez un petit relief avec un triangle et avec un chiffre à l'intérieur. Ce sont les deux seuls. en fait, plastiques stables d'un point de vue chimique, bien sûr. Matière. Tous les autres rejettent. Les PET qui se trouvent à toutes les bouteilles en plastique transparentes, c'est du PET. Donc, c'est du triangle numéro 1. Donc, ça, ça rejette des phtalates à fond. Donc, il faut faire attention aux biberons, il faut faire attention à tout ça. C'est pratique, le plastique. Ça ne casse pas, c'est léger, soit. Soit. Attention au plastique, attention à l'information, il faut que ça reste ponctuel. Voilà. Quand vous êtes en voyage, par exemple, si vous n'avez pas la fameuse carafe que je parlais tout à l'heure pour votre semaine de vacances. Merci, Émilie. D'autres questions ? C'est bon ? Voilà. Merci à vous. Applaudissements and people. 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 Applaudissements and people.